Il faut passer par le Maroc pour arriver à l'autre rive. Et vu la difficulté d'accéder à l'autre rive, le Maroc est devenu un pays de transit et d'installation pour ces subsahariens. Nous sommes actuellement en train d'assister à une grande présentation de ces personnes qui sont là et qui font des familles, qui cherchent des emplois. Ils sont là pour s'installer deux mois, mais ils se trouvent avec deux ans, trois ans, cinq ans, même dix ans. Donc il y a des cas qui sont installés depuis dix ans sur le sol américain. Ils sont bien intégrés parce qu'ils font des études, ils travaillent, ils arrivent à régulariser leurs situations via les associations qui travaillent dans le cadre de leur intégration au Maroc. Et le Maroc comme pays de transit, il a pensé à travailler avec les pays émetteurs de cette immigration. Et ça, ça relève du ministère de l'Intérieur. Nous, dans notre ministère, on travaille avec ces pays, mais dans le cadre de relations institutionnelles. Ils souhaitent profiter de l'expérience marocaine dans le cadre de ce qu'on appelle immigration et développement. Parce que notre pays, comme vous le savez tous, il est pionnier dans ce domaine de l'immigration et développement. L'immigration et développement, on voit que l'immigré marocain contribue au développement de sa région régionale, par un transfert, par son savoir-faire. Et du coup, les pays sud-sahariens souhaitent profiter de l'expérience marocaine. Et on travaille, on échange avec notre département qui est le ministère chargé des marocains résidents à l'étranger, notre expérience sur le volet investissement, volet association, volet social. Et du coup, nous sommes rentrés en partenariat avec les Sénégalais, avec les îles Comores, avec le Mali. Et nous souhaitons bénéficier, nous proposons à ces partenaires une stratégie, une vision et une accroche pour gérer ce fléau. On peut dire que c'est un fléau parce que c'est une jeunesse qui quitte le pays. Et du coup, ils vont se trouver avec une population vieille et une jeunesse et une main d'oeuvre qui a émigré. Et le développement du pays, comme on le sait tous, c'est avec ces jeunes. Merci.